Libre arbitre de Louis ou Rivais, raconté par Christine Limongi La petite chatolie était en train de jouer au morpion avec son ami Lupi. Quand ils ont fini la partie, le petit chien a proposé de profiter de ce temps libre pour jouer d'un instrument de musique. La petite chatte a trouvé cela intéressant, mais elle a demandé à Lupi qu'avant, il lui raconte une histoire musicale. Lupi a réfléchi, réfléchi, a dit « Tu préfères une histoire avec une guitare, un piano ou un tambour ? » « Des flûtes ! » a suggéré la petite chatolie. « Des flûtes magiques ! » Lupi a accepté le défi et a commencé à raconter. Il était une fois dans une ville appelée Hamelin, un joueur de flûte magicien, connu pour être un enchanteur de rats, a commencé Lupi. « Oh, attends Lupi ! Je connais déjà cette histoire du joueur de flûte de Hamelin ? C'est plein au lit ! » La petite chatte voulait un conte sans rats, mais avec d'autres petits animaux. Alors elle a demandé « Je voudrais une histoire avec les petits animaux de la forêt ! » Lupi a accepté ce nouveau défi et a recommencé. Dans une belle forêt vivaient beaucoup de petits animaux. Ils étaient bons, mais après plusieurs discussions, peu à peu, ils ont commencé à se quereller, à mal se parler, à se plaindre de tout. La forêt, qui était auparavant un bel endroit pour vivre, ne semblait déjà plus aussi agréable. Et ces habitants, les petits animaux, n'arrêtaient pas de réclamer, de se plaindre, pensant qu'ils méritaient quelque chose de mieux. Le serpent vivait en disant « Cette forêt est une poubelle ! » Le lapin répétait cette phrase « Je déteste cet endroit ! » Et le porc épique se lamentait « Je ne vaux rien ! » Le loup lui disait « Cette forêt est ennuyeuse ! Il n'y a rien à faire ici ! » Et l'écureuil se plaignait « Personne ne m'aime ! » « Sabristi, quel vilain d'animaux ! » s'est récrié au lit. Leur pensée avait pris la forme d'un grand nuage noir, qui les enveloppait tous, a continué loupi. Et le nuage a recouvert toute la forêt, jusqu'au jour où est apparu un renard avec une flûte magique, prêt à tout changer. « Et comment a-t-il eu cette flûte magique ? » a interrogé la petite chatte Oli. « Il l'a reçue d'une amie spirituelle, une religieuse appelée Johanna, qui a vu la bonté dans le cœur du renard, » a répondu loupi. « Et quelle était la magie que sa flûte faisait ? » a demandé Oli. « Ceux qui l'entendaient revenaient à de peu de pensée, » a expliqué loupi. « La religieuse avait aussi donné une indication. La flûte fonctionnait encore mieux quand on en jouait pendant le temps libre. » Par exemple, en patientant dans une file d'attente, en prenant un bain ou en attendant le bus. Alors le petit renard a profité des moments libres des habitants de la forêt pour jouer pour eux. En jouant près du serpent qui pensait que tout était une poubelle, une voix magique est sortie de la flûte et a dit « La vie est belle. » Le serpent a entendu cette phrase et a répété « La vie est belle. » Ainsi, il a rompu le sort et il a cessé de se plaindre. Le lapin, qui détestait tout, en écoutant la flûte magique, a entendu une voix lui dire « Je suis né pour aimer. » Alors le petit lapin a répété la phrase « Je suis né pour aimer. » Et en disant cela, il a rompu le sort lui aussi et a cessé de se plaindre de la vie. En jouant près du porc épique qui vivait en pensant qu'il ne valait rien, la voix magique a dit « Je vis pour servir. » Le porc épique a répété la phrase « Je vis pour servir. » Et en disant cela, il a rompu le sort et a cessé de se lamenter. Le loup, qui pensait que la forêt était ennuyeuse, a écouté le son de la flûte magique et a entendu la voix qui disait « Il y a un soleil qui brille à l'intérieur de moi. » Le loup a répété la phrase « Il y a un soleil qui brille à l'intérieur de moi. » Et en disant cela, il a rompu le sort et a trouvé que toute la forêt était belle et divertissante. L'écureuil, qui pensait que personne ne l'aimait, a entendu ces paroles. « Le mal qu'ils me font ne me fait pas mal. » « Le mal qui me fait mal est celui que je fais, car je deviens un être méchant. » Et après que l'écureuil ait répété cette phrase, il a rompu le sort. Et il a dit heureux « Le bien qui réellement me fait du bien est celui que je fais moi-même. » Et alors, le nuage sombre a disparu et le renard a joué pour que tous le suivent sur les marches de l'évolution spirituelle. « Quand nous choisissons d'avoir de bonnes pensées, nous montons une marche. Nous utilisons bien notre libre arbitre. Purifions-nous jusqu'à devenir aussi lumineux que les étoiles. » Alors loupi a terminé l'histoire en disant « Nous sommes libres de penser ce que nous voulons, mais quand nous penserons de belles choses, la vie a plus de couleurs et de joie. » La petite Châtolie était très contente de cette belle histoire et a promis d'utiliser son temps libre pour faire des choses utiles, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501